Qu'est-ce qu'une fractale ? Quel est le point commun entre nos poumons, un flocon de neige et les côtes de Bretagne ? Ils ont tous une géométrie complexe. Tellement complexe que les mathématiciens ne s'y sont pas intéressés pendant des millénaires. Ce n'est que dans les années 70 qu'un mathématicien français, Benoît Mandelbrot, commença à étudier ces formes complexes et découvrit ainsi les fractales. Pour comprendre ce qu'est une fractale, prenons l'exemple du flocon de corps. On part d'un triangle éculatéral, c'est-à-dire aux trois côtés identiques. Ce triangle est donc constitué de trois segments de droite. Sur chaque segment de droite, on enlève le tiers central que l'on remplace par un triangle éculatéral sans le côté correspondant au morceau de droite que l'on vient d'enlever. On obtient ainsi une étoile à six branches. Puis on répète l'opération avec chacun des douze segments de l'étoile. On obtient quelque chose qui commence à ressembler à un flocon de neige. Puis l'on recommence et ainsi de suite. Le flocon de corps est ce qu'on obtient quand on a répété l'opération un nombre infini de fois. Ce flocon a des propriétés étranges. Tout d'abord, si l'on zoome, à l'aide d'un microscope sur le flocon, on se rend compte que le même motif se répète indéfiniment à des échelles de plus en plus petites. C'est là une première propriété des fractales. Leur structure ne change pas quand on change d'échelle. On ne trouve pas forcément exactement la même chose à toutes les échelles, comme dans notre flocon. Mais on retrouve des détails similaires à toutes les échelles. Prenons l'exemple des côtes de Bretagne. Si l'on regarde à l'échelle de 10 km, on va voir les longues plages et falaises. Mais si l'on regarde à l'échelle de 1 km, on découvre de nouvelles petites plages entre les falaises. Et si l'on regarde à l'échelle de 100 m, on va découvrir des petites criques, mais aussi des zones rocheuses entre les plages. En pratique, pour les côtes de Bretagne, on ne pourra pas zoomer indéfiniment, car il y a un moment où on quittera le domaine de la géographie pour entrer dans celui de la physique des matériaux. Mais on retrouve bien sur plusieurs échelles des structures identiques, ce qu'on appelle l'invariance en mathématiques. Une autre propriété étonnante de ce flocon, c'est que la longueur de la ligne brisée est infinie, mais que la surface du flocon ne l'est pas. On a donc une surface de taille connue, entourée par un périmètre de longueur infinie. On observe la même chose pour les côtes de Bretagne. Si l'on fait une mesure grossière avec un instrument dont la résolution est de 100 km, on va trouver environ 500 km. Mais avec une précision de 1 km, on va rentrer dans toutes les petites criques et on va arriver à près de 5000 km. Et si l'on passe à une précision de 10 m, on va commencer à mesurer les grosses irrégularités des falaises et on trouvera plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Plus la précision augmente, plus la longueur augmente. Pour caractériser ces propriétés, les mathématiciens disent que le flocon de corps n'est plus une ligne, mais pas encore une surface. C'est quelque chose d'intermédiaire entre les deux, qu'on caractérise par une dimension non entière. La ligne tient dans une seule dimension, la surface a une dimension de 2, et bien le flocon de corps a une dimension de 1,26. Les mathématiciens savent construire beaucoup d'autres fractales, certaines en partant d'une ligne et d'autres en partant d'une surface. Dans ce cas, on aboutit à une fractale de dimension intermédiaire entre une surface et un volume. C'est par exemple le cas de l'ensemble de Mandelbrot. Les fractales sont partout dans la nature. Les brocolis, les flocons de neige, les réseaux de rivières, les vaisseaux sanguins dans les poumons, l'ADN, les nuages, les arbres, les fougères, la surface d'une montagne sont autant d'objets qui ont été modélisés en utilisant des fractales. Car les fractales constituent un formidable outil mathématique qui permet de reproduire par ordinateur et donc de comprendre la structure d'objets très complexes. Mais aussi la façon dont certaines quantités évoluent dans le temps. Par exemple, les fractales interviennent dans l'étude de l'évolution des cours de la bourse, la prédiction météo ou encore la prévision des tremblements de terre. Sous-titrage Société Radio-Canada